Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur codrevision.fr, la web tv autour de Codrezy. Eh bien nous sommes et sont en train de remettre des canards. Nous sommes en direct et c'est pour la course de caisse à canard. Pour la hauteur, ils sont en train de remettre des canards en place parce que l'on fait des canards, On va vous faire voir que vous pouvez encore acheter les petits canards, il suffit de venir juste ici, regardez, et on peut encore acheter les canards pour venir essayer de gagner cette voiture, regardez, ils sont là, ils vous attendent, ils vous attendent ici, dépêchez-vous, avant le lâcher de canard. Voilà, alors vous pourrez regarder sur la page Facebook et aussi sur Youtube, sur Youtube nous sommes en direct aussi, donc deux passages. Voilà, dans quelques instants, le lâcher, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde qui sont ici. Voilà, regardez. Alors voilà, alors le poussière ne sert pas, on est canard, on est relancé, on est relancé, on est éloigné du bord, parce qu'il ne faut pas les accompagner non plus, on est bien d'accord ? On se voit que le parcours est allé dans l'embauche, on a vu tout à l'heure un sapin, il y a un sapin dans la sèche, un arbre, il faut certainement se tomber comme ça par hasard, il y a des embouches, il y a des canards qui vont être coincés, évidemment, il y a un premier, il y a un dernier, et peut-être pour les canards, on lui fera une innovation. En tout cas, donc naturellement, les canards vont pousser sur la feuille, il y en a qui vont se bloquer, qui vont rentrer dans des petits intervices, un petit, des petits troubots, donc c'est normal, il y a des canards qui vont se bloquer, ne vous inquiétez pas, mais il y aura toujours au moins 50 canards qui vont arriver, je vous jure. Donc, c'est la loi de la nature, c'est la sélection naturelle. Bon, Stéphane, tu es prêt ? Stéphane, tu fais un accueil dimanche matin pour toutes les équipes reparennes, et bien là et maintenant, il est là pour essayer de débrouiller les canards, on va se passer une petite chanson en ligne, vous savez ? Allez, et par un instant-là, ça arrive, on voit le nom qui arrive là-bas, allez, c'est super, là vous avez les meilleures places, ou alors il faut aller voir le voisin pour négocier pour faire sur sa terrasse, et sinon on vous aille bien. Voilà, donc dans quelques instants, le lâcher des canards, ici, à Le Cato, si vous n'avez pas encore votre ticket, il n'est pas encore trop tard, vous pouvez venir le chercher, hein, vous pouvez venir le chercher. Alors Thierry, dans combien de temps le tirage ? Pour être juste avec toi, écoute, on est à peu près à 18 minutes du départ. Alors c'est un départ, c'est pas un tirage au sort, en fait c'est une course de canards, donc cette course consiste à quoi ? A déverser des canards, et le premier canard à l'arrivée gagnera la voiture, le deuxième gagnera un bon de 1000€ chez Leclerc, on a une quarantaine de lots, voilà, alors ça il faut le rappeler, c'est une tourbola, mais un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait c'est basé sur l'arrivée des canards, c'est pas un tirage au sort, voilà, le tirage au sort se fait naturellement par l'arrivée des canards, voilà. Mais on est à peu près à un petit quart d'heure, avec Jean-Baptiste je pense que ça se passe bien, on a énormément de monde là, au niveau de Lecato, et c'est une belle réussite, c'est un bel événement. Alors c'est avec un règlement, il y a un huissier qui est présent ? Alors on a Maître Carpentier qui est huissier sur Lecato, un, comment dire, quelqu'un de très proche au niveau des ch'ti-coureurs, qui vient en fait nous faire ça gracieusement, et ça il faut le rappeler puisque c'est aussi une volonté de participer aux actions des ch'ti-coureurs, et c'est quand même très important de le souligner. Alors on le remercie bien sûr, au nom de tous les ch'ti-coureurs, et puis en fait on remercie aussi sa rigueur et sa qualité. Merci Monsieur. Merci. Alors Maître Carpentier, ça vous fait quoi de voir ces ch'ti-coureurs ici, et pour une bonne cause ? C'est toujours un plaisir de participer à cette manifestation, c'est la deuxième fois, mais sinon d'un point de vue général, c'est une association qui est quand même remarquable, avec l'ensemble des manifestations qu'ils organisent toute l'année, et puis cet esprit au sein de cette association qui est remarquable. Il faut le saluer car de nos jours c'est quand même de plus en plus difficile, les gens sont de plus en plus individualistes. Voilà. La première année c'est bien passé, la deuxième année est-ce qu'elle va bien se passer aussi ? Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute, il y a toujours une organisation parfaite des ch'ti-coureurs. Un peu un peu loin... Alors Jean-Baptiste ? Il faut surtout insister aussi, parce qu'il y a eu quelques petites polémiques par rapport à la pollution. Tous les canards déversés, les 10 000 canards déversés sur cette magnifique rivière de première catégorie, qui est exceptionnelle, la selle qui est un bijou, tous les canards vont être ramassés. Il n'y aura aucune pollution, aucune pollution qui va en découler. la seule pollution c'est la bêtise humaine, donc c'est important de savoir que tous les canards seront ramassés. Et voilà, je veux dire que la fête soit belle, que la course soit belle, on a le soleil, ça fait plusieurs jours qu'on a de la pluie. Et là aujourd'hui voilà, on est bénis et je vais passer le micro à Sylvie. Qu'est-ce que vous représente pour cet événement ? Alors toujours, bah oui, c'était un petit peu une des conditions, en tout cas, lorsque les ch'tits coureurs m'avaient fait part de ce projet. C'est vrai qu'initialement, on avait choisi la ville du Cato, ils avaient choisi la ville du Cato pour ce grand projet et on en était très honorés, donc je continue à les suivre. En tout cas, un petit peu moins sur l'organisation, puisque c'est l'affaire de Jean-Claude Legrand qui est notre adjoint au fait pour le Cato, mais toujours, bah voilà, pour faire valoir le territoire, le canton du Cato et la ville du Cato sur ce beau projet, donc toujours présente à leur côté. Eh bien merci, donc combien de temps le départ ? Allez, on est à 14 minutes du départ, je pense que tu confirmes, on est bien ? Bon voilà, donc en fait on l'a remarqué, des gens, des bénévoles et en fait on a le soutien des élus et ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Pour organiser quelque chose, je pense que sans le soutien de la municipalité, sans le soutien des élus et des gens qui nous accompagnent, des bénévoles aussi, je pense aussi à tous les bénévoles et à Maître Carpentier qui nous accompagne, je pense que sans ça on fait rien, on n'arrête pas de le dire. Mais encore une fois voilà, les événements ça se fait pas comme ça et sans soutien on n'a rien, donc on les remercie beaucoup. Alors la semaine dernière c'était l'Europa Run ? C'était l'Europa Run la semaine dernière, bon moi j'ai observé un petit peu ça de loin puisque comme disent mes camarades, je suis un peu Europa Runner vintage, c'est ça ? Donc en fait on observe, maintenant on les accompagne, ils ont fait une super Europa Run, c'était quelque chose de super, ils m'ont fait vibrer encore. Et sur chaque moment du parcours, j'étais avec eux puisqu'on connaît la route par cœur et en fait ils ont franchement, franchement assuré cette année. Et ça on les remercie et moi je... En tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de les voir comme ça, ils ont super bien tourné, pas de défaillance, pas de blessure, on a toujours peur de la blessure. Mais tout ça forcément, chapeauté avec un président, un vice-président, Alban et Olivier et puis toute l'équipe qui était là, je pense aux capitaines d'équipe aussi, Régis, Gigi, enfin toute l'équipe j'oublie. Je ne vais pas citer parce que sinon j'ai oublié quelqu'un, mais voilà, grâce à eux on arrive à faire des belles choses. Et on dit toujours que la Europa Run c'est l'accomplissement, mais aujourd'hui je pense qu'on est sur la fête de l'été à Le Cato, et pour moi c'est la fin de la saison. Avec une émotion cette année-ci, à l'arrivée, on a vu sur les écrans là-bas à Water-Dame, avec une arrivée un peu émouvante. Oui bien sûr et merci de le souligner puisque en fait cette année pour nous c'était quelque chose d'important. Isabelle est partie il y a un an et en fait on a décidé au niveau du bureau de rebaptiser le point de Bertry, le Wieselspunt, le point mémoire de souvenirs d'Isabelle en hollandais. Parce qu'en fait ça nous tenait à coeur qu'elle soit avec nous cette année, elle a toujours été présente. Et voilà, et pour eux en fait, pour elle en sa mémoire et puis je pense qu'elle nous accompagne aujourd'hui puisqu'on est du soleil. Donc merci et merci encore et puis ça c'est super, c'est super, il fallait lui rendre hommage. Alors c'était pas trop dur le reparenne cette année ? Figurez-vous que c'était ma plus belle reparenne, c'est la quatrième fois que je participe, la troisième fois en course, la première fois c'était en vélo et franchement j'ai vraiment apprécié chaque moment, même s'il y a eu des moments compliqués parce que les insomnies, les difficultés, on peut pas dormir, etc. Mais vraiment l'esprit d'équipe était à son apogée et je pense que là j'ai vraiment passé un très extrêmement moment, pas de blessures physiques, pas de problèmes mécaniques, donc tout va bien, c'était parfait. Alors s'il y aurait un souhait, ce serait guérir de cette maladie ? Surtout essayer de la vivre, de combattre cette maladie et de vivre le traitement le meilleur possible. D'améliorer, quand on dit améliorer la qualité de vie des patients d'un cancer, c'est vraiment dans la difficulté des chimios, dans la difficulté des radiothérapies, c'est de soulager le patient, d'apporter un petit peu de plaisir, des petits plaisirs du quotidien, un petit peu de maquillage, un petit peu de séances de relaxation au niveau des perruques, etc. pour essayer que le patient se sente bien dans sa peau malgré la difficulté et la difficulté des traitements, la difficulté des traitements qui sont très durs. Donc nous on est là pour essayer d'améliorer le quotidien, leur donner un petit peu de bonheur, voilà. Quand vous voyez ce monde qui est ici à l'heure actuelle, ça vous fait quoi ? Bah voilà, tout le monde répond à l'appel de notre cause et ça, ça fait plaisir. C'est un événement particulier, curiosité locale, voilà, c'est rare qu'on voit des courses de canards, et les gens répondent, et puis les gens sont heureux parce qu'il fait beau, il y a la fête ce soir, la fête de l'été, donc ça va s'embrayer, ça va être magique aujourd'hui, c'est super, ça fait du bien le soleil. Et bien voilà, on va vous faire découvrir en direct, je vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook, et bien on vous fait voir tout ce monde qui est déjà là pour cette course de canards. Il y a des personnes présentes sur Facebook. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des personnes présentes, c'est vrai que c'est particulier sur le canard, c'est entre les autres. Avec votre travail, on est fier, on est fier à l'équipement d'avoir produit le 4 ans, qui a participé à cet événement, et le groupe qui est quand même aussi, et avec l'intérêt, c'est de remercier toute la communauté, pour améliorer l'intérêt des personnes par rapport à l'intérieur. Voilà, comme on peut voir, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde qui sont là, pour cette deuxième édition de course aux canards, ici, à Le Cato. C'est parti ! Je rappelle que vous êtes sur Codrévision, en direct, et vous pouvez nous voir aussi sur Youtube, une autre caméra, et de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à aller voir Sourou de les deux, sur la page Facebook et Youtube. C'est parti ! 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 voilà dans quelques instants le voilà on relève voilà je vous rappelle que vous êtes en direct il y a déjà beaucoup beaucoup de monde ici voilà merci d'avoir fait trois ans merci d'avoir ouvert les portes de la scène ça va vous pouvez rencontrer également je sais C'est mes parents, tu vois, j'en sais. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur Youtube. Voilà, dans quelques instants, le lâcher, le canard ici. Dans quelques instants, le lâcher de canard ici. A lieu cato. C'est pas moi, c'est une guerre. C'est un chanteur. 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 C'est parti. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur Youtube. Vous pouvez rejoindre ce course de canard dans quelques instants. Voilà donc 3 minutes le départ. C'est parti. 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 Regardez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. va... C'est parti. C'est parti. C'est parti. bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. voilà. ... qui est parti. arriver ici à la ligne d'arrivée. Voilà ils vont passer juste ici, regardez. Juste ici qu'ils vont passer, regardez. Voilà ils arrivent. Voilà ils arrivent. Bon ils sont au peu près au front. Au niveau des volantes, si tu te retends, je vais régler les talents s'il te plaît. Voilà ils arrivent, ils arrivent. C'est notre tour de France. On va regarder. On va regarder, ça arrive là. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde ici. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà, regardez, c'est ici qu'ils vont arriver. Voilà, juste ici. Même les présidents, ils sont présents. Ils arrivent. Allez Valénie. Ça arrive ou pas ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? S'il vous plaît, vous pouvez enlever votre... Une seconde. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci. Non ? Non, c'est pas grave ? Non, je suis... Je suis remporté. Ah bon ? C'est bon ? Non ? Non, c'est parce que j'envoie, c'est... Aïe Clément ! Mon pied, pardonne de merde ! Je suis trois fois ! Pardon ! On a même bien pris une mètre derrière, c'est une qui-poste. Bon, euh... C'est bon ? Tu voulais me dire quoi ? On voulait dire que quand il arrive... C'est bon ? Y en a ? Non, je ne sais pas. Y en a ? Ça veut dire que tu n'as pas gagné Suzuki ? Tu n'as pas gagné ? Oui ? Y en a ? Ça veut dire qu'il n'a pas gagné. Il ne participe pas à la course, non ? C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. Ah, l'autre là ! Le bleu, elle va ! Ouais, c'est bon ! Il y a les premiers ! Ah ! Ah ! Il y a tout seul, il va être coincé ! Oh, il est coincé, coincé ! Il y a la deuxième derrière ! Le bleu ! Je vais lui prendre les numéros, hein ! C'est une belle échappée, là ! Oh, il est déjà arrivé ! Et voilà, le premier canard qui arrive ! Le voici ! Le voilà ! Regardez, il est juste là ! Voilà ! Regardez ! Regardez ! Voilà ! Voilà, le voilà, le premier ! Allek ! Eh, c'est une étape de trou infinie ! Ah mais non ! Hé ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça bloque, ça bloque dans le coin. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau et la tête dans le cul. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Il y en a qui ont la tête dans l'eau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501